windows défendeur antivirus donc là je vous fais voir sur windows 7 mais ce sera pratiquement pareil sur windows 10 et le 8 aussi donc à contrôler par rapport à ce que je vous dis voir ce sera légèrement différent peut-être sur windows 10 voilà parce que voilà donc comme j'ai pas envie de sortir mon windows 10 je vais vous fait le voir sur mon windows 7 donc au niveau des paramètres vous pouvez paramétrer un peu plus l'antivirus au niveau la détection etc donc vous allez dans ici éditeur de stratégie de groupe local pour ce faire hop menu démarrer dans la barre de recherche vous tapez gpeedit.msc alors normalement à contrôler de votre côté si vous ne l'avez pas c'est parce que votre version de windows ne peut pas le faire donc après ce sera à vous de voir éventuellement pour remédier à ce problème il y a assez de tuto sur youtube pour vous expliquer donc gpeedit.msc tout en minuscules gpeedit.msc donc là par exemple hop donc là j'ai ouvert la fenêtre si moi je le fais normalement vous devez voir ça si ça ça apparaît c'est bon si ça n'apparaît pas ça vous met il y a rien machin ben ça veut dire que voilà votre windows peut pas le faire etc ou alors ben essayer de remédier aux problèmes etc donc voilà bah vous cliquez dessus ça va ouvrir cette fenêtre grosso modo vous la grandissez ce sera mieux là vous développez ici hop je vais vous refaire voir donc je suis là vous êtes comme ça sûrement ben vous mettez comme ça ce sera mieux pour lire les dossiers ici donc vous développez modèle d'administration vous développez et vous développez et vous développez composants windows comme ça modèle d'administration vous développez et composants windows vous développez et là vous allez jusqu'à windows defender ici en bas là dans les w c'est que la séparante alphabétique si windows defender et là vous avez des paramètres avancé donc ça c'est pour utilisateurs avancé ou ben en connaissance de cause comme on dit je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire modifier etc moi je vous fais voir c'est vous qui êtes devant votre pc c'est vous qui le faites faudra pas dire c'est moi qui a fait ça non c'est pas moi c'est vous qui l'avez fait moi je vous montre s'il vous plaît donc là par exemple désactiver windows defender je parlais là désactiver l'analyse en temps réel vous avez plusieurs choses notamment vous avez par exemple désactiver la prise d'action automatique par exemple si on double clic dessus vous avez ça il faut mettre comme ça et là vous avez donc ce que ça veut dire exactement désactiver la prise d'action automatique donc là je vous laisse lire donc là ce n'est pas configuré cette fenêtre là ce n'est pas configuré ici si vous l'activez ou le désactiver eh bien il faut lire les conséquences ici donc là si vous activez ce paramètre de stratégie donc si je l'active là il n'est pas configuré admettons que je l'active windows defender n'entreprend pas automatiquement une action pour les menaces détectées il demande aux utilisateurs de choisir l'action entreprendre parmi les actions possibles pour chaque menace donc si vous l'activez il ne va pas isoler le le fichier qui est susceptible d'être malsain automatiquement il va vous demander alors ça moi je trouve que c'est mieux parce que des fois ça vous dégage des trucs et puis voilà donc là il y a marqué si vous activez et là il y a marqué si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas donc attention hein donc là il est sur ne pas configurer donc faut bien prendre faut bien lire un bien comprendre windows defender entreprend automatiquement une action donc là ça veut dire qu'il va rien vous demander il vous le dégage s'il ya un crack vous avez mis un crack ce qui peut arriver et ben windows defender des fois il n'aime pas les cracks et puis il dit bah il dit c'est pas bien il dit c'est de la merde c'est un malware mais en fin de compte des fois c'est pas un malware c'est parce qu'il veut pas que vous utilisiez des cracks à son encontre voilà pour x raisons je peux m'étaler sur le sujet un des kms toll etc qui sont généralement des pup et ce n'est pas un virus c'est juste un pup et on appelle ça mais windows defender par exemple va vous faire croire que c'est un malware c'est normal puisque vous l'attaquer vous voulez péter sa licence donc par exemple pour ça c'est un exemple vous pouvez remédier donc dans ces cas là il faut l'activer de façon à ce que par exemple ben ça vous le dégage pas c'est quand ça va vous demander attention il ya un truc bah si vous êtes sûr et certain que ce n'est pas un virus bah vous dites non bah ne pas l'isoler etc donc vous avez voilà et ensuite vous cliquez sur appliquer voilà en fin de compte il faut lire tout simplement donc là je vous ai fait voir pour ça et vous regardez chaque ligne chaque ligne ici hop 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 et vous regardez un double clic dessus donc là activer la mise à jour des définitions de base et windows update si je fais ça l'appareil suffit de lire et de prendre ici l'action alors attention comme je vous dis soyez sûr de ce que vous faites lisez bien voilà si vous ne savez pas vous n'êtes pas sûr vous laisser comme ça ce sera mieux mais ça bien sûr c'est si vous utilisez l'antivirus si vous avez un autre antivirus ce n'est pas la peine de venir ici tout simplement ensuite désactiver l'analyse en temps réel si là je prends par exemple donc là au début on a l'explication 1 voilà il suffit de lire donc vous lisez bien le début et si vous activez désactivez libre à vous de mettre et surtout faut appliquer et ok si vous n'appliquez pas ça ne fonctionnera pas et encore une fois faites gaffe à ce que vous faites là dedans parce que ben voilà c'est l'antivirus surtout si vous avez téléchargé des torrents et des machins ou c'est bourré de virus ben là ben vous êtes vous êtes bon et chocolat si jamais vous avez mal configuré vous avez touché vous avez fait n'importe quoi voilà donc là je vous ai montré ben voilà bon je l'avais déjà montré il me semble mais pour autre chose j'avais déjà fait un tuto similaire mais pour autre chose j'avais pas tout parlé donc vous regardez bien chaque chose voilà après il est possible que sur windows 10 vous ayez euh voir un peu plus ici peut-être c'est possible après il suffit de regarder dans les onglets windows defender etc ici il est possible que vous ayez peut-être plus de deux dossiers avec windows defender donc à regarder de votre côté et puis affiner ici donc en espérant que ça vous a servi et que ça vous serve surtout c'est le but c'est le but c'est le but c'est le but c'est le but